... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h27, heure de Paris. C'est une joie pour moi de vous avoir avec moi ce soir, d'échanger, de partager avec vous. Je ne suis pas seul en plateau, je suis avec Yann, bonsoir. Bonsoir. Yann qui nous vient des Etats-Unis, qui est bien sûr bientôt américain, si je ne me trompe pas. Voilà, grâce à Dieu. D'origine ivoirienne. Voilà, donc que le Seigneur se bénit et un petit coucou, un grand coucou à nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous voulons penser à vous, à cette nation, et ainsi que à toutes ces femmes qui sont violées dans le monde, ces enfants qui sont détruits, ces orphelins, ces veuves, ces nations qui connaissent toutes sortes de génocides. Nous voulons que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. On a dit Choua. Amen. Père, conduis toutes choses par ton esprit, que ton peuple soit éclairé. On a dit Choua, notre maître. Nous te prions Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Yann, comment ça se passe aux US ? Ça se passe bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Dieu est fidèle, il est le même partout. D'accord. Et sa présence nous soutient, malgré le combat, les difficultés. C'est un environnement différent. D'accord. C'est le côté anglophone aussi. C'est ça. Voilà. Et on pense qu'il y a beaucoup de challenges là-bas, au niveau de l'évangile aussi. D'accord. Gloire à Dieu, en tout cas. Tu vas pouvoir nous partager ces choses, notamment tes expériences avec le Seigneur. Je pense que nos frères et sœurs seront beaucoup encouragés. Nous voulons vous rappeler que ce vendredi, nous sommes à Bruxelles pour une soirée d'adoration, de louanges. Voilà. À partir de 19h30, toutes les informations sont sur le site de TV et Radio de Vie. Voilà. Donc, ce vendredi 21, nous sommes en Belgique. Et voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, il y a des frères et sœurs qui viendront de Londres, d'Angleterre, de l'Allemagne également, de la Hollande, de plusieurs pays. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Ainsi que ceux et celles qui viendront de France. Voilà. De province. Je pense également à nos frères et sœurs, particulièrement de New York. À Sylvain, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Voilà. Soyez tous les bienvenus. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes dans le livre de 2 chroniques chapitre 2. 2 chroniques chapitre 2. 2 chroniques 2. Voilà. Nous allons lire juste les versets 5 et 6. « La maison que je vais bâtir sera grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Le verset 6. « Mais qui aurait le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux, n'est-ce pas, et les cieux des cieux ne sauraient le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant sa face ? » Voilà. Et là, nous apprenons que Salomon, bien sûr, va bâtir la maison de Dieu. Il va bâtir une maison au nom de Yahweh, nous dit le verset 1er du chapitre 2. Voilà. Or, Salomon ordonna de bâtir une maison au nom de Yahweh, ainsi qu'une maison royale. Donc, il bâtit une maison au nom de Yahweh. Ensuite, il dit que Yahweh est le plus grand de tous les dieux. D'accord ? Et il dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Yahweh. Donc, Dieu est tellement grand que sa grandeur ne peut être contenue par, n'est-ce pas, sa propre création, par les cieux, ni la terre, ni l'univers. Mais, bizarrement, bizarrement, regardez le même Salomon, comme quoi, nous sommes faillibles. Nous sommes des hommes, mes amis, avec beaucoup de faiblesse et nous avons intérêt à nous appuyer sur le Seigneur et sur lui seul. Le même Salomon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bâtir aussi des hôtels pour des divinités étrangères, des divinités que ces femmes, parce qu'il y en a eu 700 officielles et 300, n'est-ce pas, concubines. Et Salomon, le même qui a bâti une maison pour le Seigneur, va bâtir une maison ou des maisons pour des divinités de ces femmes. Voilà, le chapitre 7, regardez le verset premier. « Lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendu du ciel et consumant l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de Yahweh remplit la maison. » Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans la maison de Yahweh parce que la gloire de Yahweh avait rempli la maison de Yahweh. « Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Yahweh sur la maison. Ils se courbèrent le visage contre terre, sur le pavé. Ils se prosternèrent et louèrent Yahweh en disant « Car il est bon, car sa miséricorde demeure éternellement. » » Regardez bien, on va remonter un peu au chapitre 7, au verset 11. Donc on nous dit que Salomon va achever la maison de Yahweh ainsi que sa propre maison. Et il va réussir dans tout ce qu'il avait à cœur de faire pour la maison de Yahweh et pour sa propre maison. Et Dieu va lui apparaître, Dieu va lui parler, bien sûr. Et le Seigneur va lui dire que « Effectivement, j'agréerai ta prière. Cette maison sera un endroit où ma gloire se manifesterait. » Et là, on descend, on continue de descendre. Et au chapitre 8, on nous dit qu'au bout de 20 ans, Salomon va bâtir sa maison et la maison de Yahweh. Et voilà, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Salomon, il va carrément, carrément aller prendre des femmes étrangères, n'est-ce pas ? Et il va construire pour ces femmes des hôtels. Il va bâtir pour ces femmes des hôtels. Et il va également épouser sa première femme qui était bien sûr la femme de Pharaon. d'un Pharaon et il ne va pas vouloir l'amener dans la maison de Dieu parce que cette femme n'était pas du tout, malheureusement pour Salomon, convertie. Voilà. Et là, Salomon, on connaît sa suite. Donc, il va être entraîné par ces femmes à l'idolâtrie et il va abandonner le Seigneur ainsi que, bien sûr, sa loi. Et il reconnaît cet homme. Il a reconnu que Yahweh était le plus grand de tous les dieux. Mais quand ces femmes lui ont proposé d'autres divinités, Salomon va les accepter. Comment cela est-il possible ? Ah oui, mes amis, les sentiments. Les sentiments. C'est une chose de reconnaître que Dieu est grand. C'est une autre chose. Ça en est une autre, n'est-ce pas ? De lui rester fidèle jusqu'à la fin. C'est une chose de reconnaître que Jésus est le plus grand de tous les dieux. C'est clair. Il y a plusieurs divinités. Regardez ce que Paul dit dans 1,45, 8. Dans 1,45, 8, Paul dit effectivement qu'il y a plusieurs divinités. Il dit au verset 4 et 5, plutôt le verset 5, car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul dieu, le Père, de qui vient toute chose. Donc Salomon avait reconnu qu'effectivement Yahweh était le seul véritable dieu, le plus grand de tous les dieux. Et il reconnaît que sa grandeur ne peut être, n'est-ce pas, contenue, confinée par quelque chose. Mais à cause de l'amour qu'il éprouvait pour ses femmes, à cause des sentiments qu'il avait pour ses femmes, Salomon va, n'est-ce pas, abandonner Yahweh au profit de divinités étrangères. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel enfant de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention parce que c'est au niveau des sentiments, c'est au niveau du cœur que l'ennemi cherche à nous détruire, à nous atteindre. Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Et cet homme qui a bâti cette maison pour le Seigneur, cet homme qui a accompli de grandes réalisations, qui a opéré des grandes choses, qui a reçu la sagesse la plus importante, qu'aucun roi n'avait reçu. Et Salomon, mes amis, est terminé. Il a fini sa vie avec mille femmes. Il a eu plusieurs idoles. On peut prendre, par exemple, un roi. On le voit. Et on va voir comment cet homme s'est complètement égaré. Là où il va construire des choses pour les divinités étrangères. Il va être entraîné à l'idolâtrie par ces femmes. Là, nous avons un titre, bien sûr. Salomon détourne son cœur de Yahweh. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes et des Estiennes. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux enfants d'Israël. Vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous, car certainement elles feraient détourner vos cœurs pour suivre leurs dieux. Salomon s'attacha à elles et les aima. Il y eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Et il arriva au temps de la vieille de Salomon que ces femmes firent détourner son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus intègre devant Yahweh son dieu comme David son père. Et Salomon alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal au lieu de Yahweh et il ne percevra pas à suivre Yahweh comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kemosh, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur dieu. C'est pourquoi Yahweh, n'est-ce pas, fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, le dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Waouh ! Vous vous rendez compte, frère ? Il bâtit une maison à Yahweh. Il confesse que Yahweh est le plus grand de tous les dieux. Le même Salomon va abandonner Yahweh pour suivre ses petits dieux. Paul le dit, il y a plusieurs êtres qui s'appellent dieux. Il y en a des hommes qu'on appelle dieux. Des pasteurs qui deviennent des dieux. Des apôtres qui deviennent des dieux, qui acceptent l'idolâtrie. Des maris qui de l'autre leur femme. Des femmes qui de l'autre leur mari. Des femmes, des parents qui de l'autre leurs enfants. Inversement, des parents qui deviennent des idoles des enfants. Et des gens acceptent l'idolâtrie. Alors que la parole nous demande de fuir l'idolâtrie, mes amis. Oh non, nous ne voulons pas être vos dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains avec des défauts. Voyez ? Et là, le même Salomon qui a expérimenté la grandeur de Dieu. Le même Salomon qui a confessé que Yahweh était le plus grand de tous les dieux. Le même Salomon, mes amis. Parce qu'il aimait les femmes. Parce qu'il aimait plus les femmes que Dieu. Ben, il a été détourné. Au point où, comme je vous l'ai dit, il ne va même pas oser amener sa première épouse, la femme de la fille de Pharaon, dans la maison de Yahweh. Car cette femme n'était pas du tout, mes amis, circoncise, transformée. Faisons attention. Nous reconnaissons aujourd'hui et pour toujours que Yeshua, que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Celui qui sauve, qui guérit, qui revient nous chercher. Et nous devons rester là-dessus, mes amis. Quoi qu'il arrive, mais quelle que soit la persécution, les épreuves, même si on vous jette de pierre, la vérité que vous avez reçue, la vérité que vous avez reconnue, l'évangile que vous avez acceptée, même si les gens veulent vous lapider, ne le vendez pas, cet évangile-là. Ne cédez pas à la pression. Tenez bon, mes frères et soeurs, laissez les gens se moquer de vous, vous insulter. Vous avez reconnu que la vérité vous a affranchis ? Vous avez reconnu que l'évangile est vrai ? Que Jésus est Seigneur, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y a pas la Trinité. Vous reconnaissez que la dote, c'est la loi de Moïse, c'est la loi qui est finie, tout ça, mes amis, que les femmes ne sont pas à vendre. Vous reconnaissez, mes amis, que Jésus-Christ revient. Vous reconnaissez que tout doit être offert gratuitement en matière de l'évangile, qu'on ne doit pas vendre la parole de Dieu, ni les chants que Dieu nous donne, ni, mes amis, les ouvrages que nous écrivons avec la parole du Seigneur. Restez là-dessus, ne cédez pas. Quel que soit l'amour que vous pouvez ressentir pour une femme, pour un homme, ou pour, je ne sais pas, un objet, une maison, que rien ne vous sépare de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Que rien ne vous éloigne de vos principes. Comme Naboth, ne vendez pas l'héritage de vos pères. Naboth n'a pas voulu céder l'héritage que ses pères lui avaient légué. Nous avons reçu un héritage de Paul, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, ses apôtres. Dieu a utilisé ses hommes. Ils nous ont laissé un héritage, l'évangile. Le Seigneur, par-dessus tout, nous a laissé l'évangile véritable. Ne vendons pas l'évangile à cause de la persécution. Même si vous êtes obligés d'être seuls, ce n'est pas grave. Tenez bon, ne baissez pas les bras. Frères et sœurs, le Seigneur n'abandonnera pas ses enfants. Nous ne voulons pas céder, mon frère Yann. Yeshua et Seigneur, nous ne voulons pas céder. Nous ne voulons pas vendre la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, mes amis, céder à la tentation. Nous ne voulons pas coucher avec des femmes. Nous ne voulons pas prendre l'argent du Seigneur. Nous voulons rester intègres. Nous voulons demeurer avec le Seigneur. Et quels que soient les dires des hommes, nous ne changerons pas de message, mes amis. Nous ne voulons pas finir comme Salomon parce que Salomon, c'est Salomon, mais Yeshua n'a pas échoué. Et le Seigneur nous appelle à être des vainqueurs au nom de Yeshua pour recevoir nos couronnes à la fin et surtout pour que notre Dieu soit glorifié. Voilà, frères et sœurs, ne vendez pas la vérité que vous avez reçue, la Sainte Doctrine. Que le Seigneur béni. Donc, vous allez continuer l'émission avec Yann tout à l'heure. Yann, que le Seigneur béni. Voilà, on revient dans trois minutes. Même pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501